Bonjour à tous, ceci est la première émission dans le cycle sur les mouvements politiques français et la première émission va porter sur la question du nationalisme en France. Le concept de nationalisme en France apparaît, semble-t-il, plutôt dans la période auto-révolution et d'ailleurs plutôt sous la plume d'auteurs qui sont issus des Lumières et qui sont contre le nationalisme. Il y a une généalogie qui est faite ainsi par Philippe Planckert-Dassac dans son ouvrage sur le nationalisme, lui-même étant un nationaliste, donc c'est le nationalisme décrit du point de vue de quelqu'un qui en est partisan. On peut quand même trouver déjà, j'ai un penseur comme Rousseau, l'idée d'une méfiance envers les philosophes qui ont beaucoup d'amour pour les Tatars et qui ne se préoccupent pas du sort de leurs voisins. Les Tatars étant ce peuple turco-mongol d'Asie centrale, qui évidemment pour un Français ou un Suisse comme Rousseau est extrêmement lointain au 18e siècle. Alors le nationalisme français va être étudié ici dans un ordre chronologique. Alors tout d'abord, les premières formes de nationalisme en France, ça va se faire autour d'un mouvement qu'on appelle les contre-révolutionnaires. Alors je ne vais pas parler de mouvements contre-révolutionnaires, c'est-à-dire opposés à la révolution dans une perspective d'action. On peut penser à la chouonnerie évidemment, la chouonnerie qui a une dimension populaire mais très peu intellectuelle. On va se concentrer ici sur les mouvements intellectuels, donc les contre-révolutionnaires. Il y a trois noms essentiellement à retenir. Alors l'espéciste de la question dit qu'il y a beaucoup de différence entre ces trois auteurs mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Ces trois noms, c'est Joseph de Mestre, Louis de Bonnald et Antoine de Rivarol. Antoine de Rivarol, celui qui a donné, dont le nom a été repris pour le journal National Rivarol justement. Alors les contre-révolutionnaires, à l'époque, ils sont donc pour le retour à la monarchie. Mais ils ne défendent pas spécifiquement une dynastie en particulier. Ils sont plutôt ce qu'on appelle des providentialistes. L'idée qu'ils défendent, c'est celle qu'il faut un nouvel Luc Capet qui fonde une nouvelle dynastie. On peut penser à un nouvel Luc Capet ou à un nouveau Clovis. Qui fonde une nouvelle dynastie et qui rétablit ainsi la monarchie et ses principes. Alors en sachant que l'un des axes principaux de critique de la révolution à l'époque, c'est la destruction des solidarités historiques. Notamment à travers la voie Le Chapelier, qui est le fondement historique de l'interdiction des syndicats. A l'époque, c'était pour la corporation. Donc la corporation qui était une réunion autour d'un métier. Cette interdiction de la corporation a amené pendant plusieurs décennies, jusqu'en gros la Troisième République, l'interdiction du syndicat. Il y a ensuite, avec la révolution, l'abolition de la paroisse, de la province et de la monarchie protectrice des corporations. Et stabilisatrice du prix des matières premières, contre la spéculation, notamment sur le prix du blé. Défendue par les ancêtres des libéraux, qu'à l'époque on appelait les physiocrates. Savoir qu'il y a eu une expérience inspirée par les physiocrates de libérisation du prix du blé sous Louis XV. Ce qui a amené à une spéculation absolument abominable. Puisqu'il y avait ce qu'on appelait les accapareurs, qui stockaient le grain. Enfin, créer des mini-famines pour pouvoir le vendre plus cher. C'est quelque chose qui est décrit par Balzac dans Eugénie Grandet. Puisque le père d'Eugénie Grandet spécule sur le prix du blé et fait sa fortune comme ça. Alors, de nos jours, cette tendance poétique est disparue. Elle peut se retrouver plus ou moins de manière... On est dans le témoignage culturel plus que dans l'action politique. D'autant que, bon là c'est une opinion personnelle, mais l'éventualité d'un retour de la monarchie en France est extrêmement lointain. Puisqu'il n'y a pas de prétendant sérieux. Donc il est difficile d'imaginer demain le retour de la monarchie. Alors, une particularité du mouvement contre-révolutionnaire, c'est sa dimension quelque peu mystique. Notamment ésotérique et initiatique, puisqu'on peut voir que des figures comme Joseph de Maistre ou Louis de Bonal sont marquées par la franc-maçonnerie. Ce qui peut surprendre, puisque en général les mouvements nationalistes, surtout les mouvements nationalistes français, sont très anti-maçons. Mais il a toujours existé de manière résiduelle une sorte d'ésotérisme de droite radicale, dont l'un des spécialistes en France est Christian Boucher, dont il sera question un petit peu plus tard. Alors par contre, il y a eu un second mouvement qui a été extrêmement structurant dans la droite nationale française. C'est l'Action française, qui est aussi un mouvement monarchiste, mais pas de la même façon. En fait, au début, ça se structure autour de Maurice Pugeot et d'Henri Vaugeois, qui sont plutôt des républicains de gauche. On n'est pas purement sûr du monarchisme d'entrée. Et qui sont avant tout des critiques de la Troisième République, en tant que traîtresse à ses promesses. Ses promesses étant liberté, égalité et fraternité. A l'époque, on est sous la Troisième République, on est dans les années 1890. Et il y a un certain nombre de scandales financiers, de scandales politiques, qui font qu'il y a une méfiance qui va s'instaurer envers une classe politique républicaine qui est perçue comme traîtresse. Alors là-dessus, il y a un jeune intellectuel, Charles Maurras, qui lui vient du milieu du felibrige autour de Frédéric Mistral. Qui a été proche aussi à un moment d'Alphonse Daudet, si je m'abuse. Et qui arrive avec un livre qui s'appelle « Enquête sur la monarchie ». Qui affirme, lui, que la défense des intérêts de la France passe par ce qu'il a construit. Et ce qu'il a construit, c'est 43. Oui, de Clovis à Louis XVI, dont il y en a en 40. Alors c'est un mouvement qui est, alors eux ne disent pas régionalistes, ils parlent plutôt de localisme. Mais on est quand même dans une démarche décentralisatrice. Notamment parce que la République Jacobine est centralisatrice. Alors il y a beaucoup de formules chez Maurras qui sont assez percutantes. Notamment une, c'est « L'autorité en haut, les libertés en bas ». Ou alors « La monarchie, c'est l'anarchie plus un ». Dans l'idée du nationalisme intégral défendu par Charles Maurras. Alors nationalisme intégral, ça ne veut pas dire que c'est le nationalisme qui va le plus loin, qui est le plus bourrin ou quoi que ce soit. Non, nationalisme intégral, c'est-à-dire que c'est un nationalisme complet qui prend le parti de défendre le plus possible les intérêts des citoyens. Donc on a cette idée d'une anarchie surmontée par un roi qui organise tout. Enfin non, pas qui réunit tout, mais qui chapeaute justement les libertés. Alors avant la guerre de 1914, c'est un mouvement qui est très porté sur la question sociale. Parce que Charles Maurras a été le seul homme dit de droite à avoir critiqué la répression des grèves, notamment par Clémenceau. La répression des grèves des ouvriers, des mineurs. Alors c'est pour ça que durant un certain temps, ils vont entretenir des relations, enfin les monarchistes vont entretenir des relations avec ce qu'on appelle les syndicalistes révolutionnaires. Alors le syndicalisme révolutionnaire, petit aparté, le syndicalisme révolutionnaire c'est un courant du socialisme qui existe en France. Et qui est un peu la troisième chose après le marxisme et l'anarchisme. La particularité du syndicalisme révolutionnaire étant de ne pas croire à un sens de l'histoire. Ils rejettent la vision marxiste du sens de l'histoire. Ils sont plutôt sur une idée Nietzscheenne de vision cyclique. Et ils rejettent les visions téléologiques de l'histoire. Le syndicalisme révolutionnaire c'est quelque chose qui vient de la pensée de Georges Sorel. Alors Georges Sorel qui est un auteur un peu, je ne vais pas dire oublié maintenant, mais qui n'est plus aussi connu que ce qu'il a pu avoir été à une époque. Qui va écrire un certain nombre de choses sur la violence. Par exemple, il s'appelle Réflexion sur la violence. Puisque lui justifie la violence populaire contre la force d'Etat. Il va aussi écrire sur le progrès, donc dans les illusions du progrès. Puisque c'est une pensée qui est assez influencée par celle de Nietzsche. Et qui ne croit pas au sens de l'histoire et qui ne croit pas au progrès. Il ne croit pas au sens de l'histoire, il ne croit pas au progrès. Et qui du coup ne voit pas la révolution comme une nécessité. Avec à la fin l'établissement d'une dictature du prolétariat. Une société sans classe. Ce qui explique aussi qu'il a été l'un des premiers introducteurs du marxisme en France. Mais aussi l'une des premières critiques. Dans son ouvrage La décomposition du marxisme. Il a aussi écrit La décomposition du marxisme. Et il a aussi écrit sur des éléments d'économie. Je n'ai plus le titre en tête. Mais il y a une introduction à l'économie par Georges Sorel. Alors Georges Sorel, il y a un disciple qui s'appelle Edouard Berthe. Alors Edouard Berthe qui va écrire des livres comme Les méfaits des intellectuels. Qui essaye de faire une synthèse entre la pensée de Maurras et celle de Sorel. Autour du schéma Apollon-Tunisos. Apollon étant Charles Maurras, le grand classique. Et Dionisos étant Sorel, le romantique. Notamment par l'influence allemande. On retrouve d'ailleurs... Il y a eu assez récemment une biographie d'Edouard Berthe par Alain de Benoît. Qui s'appelle Edouard Berthe ou le socialisme héroïque. Sorel, Maurras, Lénine. Qui s'explique notamment parce que... Parce qu'Edouard Berthe va avoir pendant un temps un intérêt pour la révolution bolchevique. Même s'il va en être très vite un critique. Notamment autour de la question de la violence et de l'excès d'autorité. Et qu'après une brouille avec Georges Valois dont je vais parler juste après. Qui se rapproche de Henri Barbus, l'auteur du Feu. Le Feu donc qui est un roman sur son expérience en tant que soldat durant la guerre de 1914. Il va se rapprocher aussi de la revue Clarté. Et revenir ainsi au syndicalisme révolutionnaire. Par déception de l'équipérance soviétique. Mais dès 1900 assez rapidement après la révolution. L'autre pilier de cette rencontre entre les monarchistes et les syndicalistes révolutionnaires. C'est Georges Valois. Lui est un spécialiste de l'économie issue de l'action française. En sachant qu'il y en avait un autre. C'était Jacques Bainville. Alors Jacques Bainville c'était l'historien officiel de l'action française. D'ailleurs l'histoire de France de Jacques Bainville reste encore une référence. Et Georges Valois lui c'est plutôt celui qui n'est pas libéral. Il y a une dimension libérale dans la pensée de Bainville. Mais Georges Valois pas du tout. Georges Valois c'est l'homme du combat contre l'argent. D'ailleurs son ouvrage le plus connu c'est L'homme contre l'argent. Souvenir de 10 ans. Qu'on peut trouver aux presses universitaires du Septentrion. C'est un type intéressant parce qu'il a un parcours un peu fluctuant. Il a d'abord été membre de l'action française. Il s'est rapproché donc au sein du cercle Proudhon des syndicalistes révolutionnaires. Il va entre 1925 et 1926 avoir un virage fasciste. Puis il s'y fonde le faisceau qui est le seul parti vraiment d'inspiration musulinienne en France. Ça dure qu'un an. Puis après il va revenir à gauche en fondant le parti républicain syndicaliste en 1934. Il va se rapprocher de notions comme le distributisme ou les non-conformistes des années 30. Qui d'ailleurs les non-conformistes donneront l'occasion à une mission spéciale. Et il mourut même en déportation pour fait de résistance. C'est là qu'on critique Georges Valois parfois pour son passé fasciste. On peut quand même noter que le type est mort par opposition au nazisme. Ce qui pour un fasciste convaincu peut passer pour quelque peu original. Et bon ce qu'il caractérise lui c'est surtout la question de la crématistique. Enfin la lutte contre la crématistique. Donc voilà on a autour de ces figures là Berthe chapeauté par Sorel et Valois chapeauté plutôt par Maurras. Un cercle Proudhon. Donc Proudhon qui tire son nom du philosophe anarchiste Pierre-Joseph Proudhon. Alors l'expérience dure pas longtemps parce qu'elle va être rompue au moment de la guerre de 1914. Enfin il y avait une rupture entre les syndicalistes révolutionnaires. Et bien eux qui ne veulent pas de guerre entre les... en gros entre les prolétaires allemands et les prolétaires français. Et de l'autre côté les membres plutôt issus de l'action française qui eux vont être sur la thèse unité nationale. Alors un dernier courant qui est important dans l'avant-guerre on s'y concerne le nationalisme. C'est la synergie. La synergie dont la grande spécialiste en France c'est Elthorin Anil-Kwaritz. Et la particularité donc de la synergie c'est que c'est un mouvement... Alors je parlerai plus facilement d'extrême droite que de nationalisme ici. Qui a le fantasme en fait de la technocratie. C'est l'idée de confier le pouvoir non pas à un roi ou à une aristocratie. Ou alors ce qu'on verra plus tard la question d'un chef un peu charismatique, d'inspiration bonapartiste. On parlera du bonapartisme dans l'émission sur les droites. Bien que la question bonapartiste déborde parfois les droites traditionnelles pour arriver dans le nationalisme. Alors la synergie c'est le fantasme donc du technocrate. Du technocrate omniscient qui va gouverner un pays, qui va bien le gouverner. Parce que lui c'est du verbe savoir. Et alors la particularité aussi de ce mouvement c'est que c'est plus ou moins la naissance de l'idée européenne. Puisque ce sont ces cadres sinarchistes, issus d'ailleurs d'une scission plus ou moins de mouvements nationalistes comme l'Action Française. Où on reproche son inaction. Qui vont donc abandonner le royalisme pour arriver à la technocratie. Qui vont être parfaitement intégrés au régime de Vichy. Et qui après vont être récupérés notamment via le centrisme, via le MRP. Dont on va parler dans une émission postérieure. Le MRP dont le surnom est la machine à ramasser des pétainistes. Et ces cadres sinarchistes, eux, vont être les pères de l'Union Européenne. On prend par exemple Robert Schumann qui a été un ministre de Pétain. C'est bizarrement un mouvement d'extrême droite assez peu connu en France. Alors que c'est lui qui a totalement triomphé avec la construction européenne. Quelque part ce sont les plus discrets, les moins flambéillons qui ont réussi. Alors sur ce, on s'unit sur cette première partie de l'histoire du nationalisme français. La suite arrivera dans quelques jours. Et commencera donc avec la rupture qu'est la seconde guerre mondiale. Et va se prolonger jusqu'à aujourd'hui. En vous souhaitant avoir appris des choses. Et en vous disant à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada